Monique Causson L'intervention des groupes se fait sur l'ensemble et ensuite on parlera des amendements individuellement, bien évidemment. Très bien. Alors, comme la loi l'oblige, la délibération sur la dotation de fonctionnement des lycées publics fixe le cadre annuel des orientations régionales et se doit de sécuriser la réponse aux besoins des établissements. La dotation qui nous est proposée intègre donc les coûts croissants des énergies qui continuent à intéresser les lycées et continuent à intéresser les lycées aux économies d'énergie. Les lycées jouent le jeu puisqu'ils ont encore réalisé en 2012 5% d'économies de chauffage et que les consommations électriques sont pour la première fois en baisse après une hausse constante durant 25 ans. Les fluides, eux, continuent d'augmenter, plus 8% pour le chauffage, plus 2% pour l'eau et plus 5% pour l'électricité. L'enquête 2012 en témoigne et nous savons que les orientations régionales sur les économies d'énergie demeurent une priorité budgétaire et environnementale. Le coût et la raréfaction des fluides sont des enjeux structurants pour les années qui viennent. Alors, pour 2013, il nous est proposé plusieurs changements dans la délibération. Le calcul sur l'année civile qui, on peut le souhaiter, permettra de faire correspondre budget régional et budget des établissements et dotations. Et d'autre part, l'autre modification dont vous avez parlé, madame la vice-présidente, sur le fait qu'il n'y aura plus d'ajustement lié à la consommation en cours d'année, mais que le montant équivalent à cet ajustement, je le dis comme ça, sera intégré dans le montant de la dotation, de la viabilisation, et que le mode de calcul intégrera à la fois la question des coûts de l'énergie, des éléments de la saison chauffe et les économies réalisées, la réalité aussi patrimoniale de l'établissement. Alors, on peut penser que ces changements vont simplifier la gestion pour les services, et nous l'espérons que ce sera aussi une simplification pour les établissements, mais comme c'est des changements que l'on ne peut pas complètement mesurer, on se dit que la région se doit d'être attentive aux situations difficiles que pourraient rencontrer les lycées, attentif dans le suivi de la mise en oeuvre de cette délibération, et dans le bilan annuel qui devra en être réalisé, avant de travailler notamment sur la dotation 2014. Nous devrons, en juin prochain, vérifier la pertinence de ces nouvelles mesures et pouvoir répondre aux situations difficiles que pourraient rencontrer les établissements. Il y a un autre changement qui est le prélèvement sur les fonds de réserve, quand il dépasse les quatre mois. Pour nous, les dotations régionales n'ont pas vocation à susciter la thésaurisation par les établissements, mais notre groupe souhaite inciter les démarches de projet construites et partagées au sein de la communauté éducative et du CA. Nous proposons un amendement dans ce sens, donc nous en parlerons après. Nous souhaitons laisser toute sa place à l'autonomie des établissements, soutenir leurs responsabilisations avec un dialogue en interne et un dialogue avec la région pour une meilleure utilisation de leurs dotations. La troisième partie, c'est la part élève, qui reste donc inchangée depuis 2007 à 62,75 euros. Il nous semble que dans un contexte de contraintes budgétaires, nous proposons de prioriser les moyens alloués à l'éducation au sein des lycées de Rhône-Alpes. La part élève est de ce point de vue un marqueur de la volonté régionale d'assumer pleinement sa mission de soutien à l'enseignement et à la jeunesse. Donc, par rapport à ces différents, on en reparlera par rapport à cette délibération, on reparlera donc au travers des amendements, des points que j'ai abordés dans cette intervention. Par rapport au PPI, l'avenant qui nous est proposé, donc qui propose d'intégrer de nouvelles réhabilitations, comme le lycée Saint-Jus de Lyon et des places d'internat d'excellence dans les lycées, qui figuraient déjà d'ailleurs au titre d'une réhabilitation de leurs internats. La région est engagée depuis 2009 dans un programme d'augmentation de place, de réhabilitation des internats existants pour renforcer la qualité d'accueil, l'internat participant à la réussite et à l'épanouissement des élèves. Nous souscrivons complètement à cette démarche. Les jeunes en orientation professionnelle sont particulièrement concernés, mais sont concernés aussi toutes les situations qui permettent aux jeunes d'aller voir un petit peu plus loin, d'aller voir ailleurs pour se construire ou construire un projet, son projet d'avenir. L'internat doit permettre un choix et doit rester un choix qui aide à réaliser et à se réaliser. En ce qui concerne les places d'internat d'excellence déjà labellisées, les premiers retours montrent un hiatus entre nombre de places et nombre de candidats et questionnent le rapport entre les coûts et la pertinence de ce projet. Ce dispositif internat d'excellence a été lancé à grand coup d'annonce, mais a besoin vraiment d'être évalué et revisité pour correspondre à un réel dispositif d'ouverture éducative, de soutien à l'orientation pour les jeunes et leurs familles et à la réussite de tous. C'est ce que le ministre M. Payon écrit dans une lettre au personnel de l'éducation nationale de juin 2012. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l'excellence aux élèves accueillis pour contribuer à l'égalité des chances et à la réussite de tous. En étroite collaboration avec les collectivités territoriales, nous veillerons à l'amélioration des projets éducatifs de tous les internats. C'est pourquoi nous évaluerons les internats d'excellence, notamment sur leur rapport coût-amélioration de la réussite, afin que nous disposions des éléments d'appréciation permettant d'orienter efficacement les moyens pour la réussite du plus grand nombre. Nous souhaitons inscrire notre vote dans cette démarche proposée par le ministre de l'Éducation nationale. Suite à cette délibération, et comme nous l'avons voté en CP tout à l'heure, les places d'internats d'excellence doivent donner lieu à un projet pédagogique travaillé dans l'année qui s'ouvre. Ce projet pédagogique doit être construit entre la région, les établissements concernés et les autorités académiques. Il devra ensuite être soumis à l'ANRU pour être admis à la participation financière de l'État. Ce sera l'occasion d'intégrer les questions qui se posent quant aux dispositifs des internats d'excellence. Voilà, nous voterons l'avenir au PPI en renouvelant notre demande d'un état des lieux du PPI 2007-2011, et donc aussi évidemment la mise en œuvre du nouveau. Voilà, c'est la fin de mon intervention. Merci. Merci. Merci.